salut à tous on se retrouve encore pour une autre vidéo d'un replay sur pokémon showdown mais cette fois ce n'est pas un replay de zogamy ça un petit peu parce qu'il fait partie du combat mais c'est surtout un replay de moi contre zogamy alors juste faire un truc du coup très lent je vais vous présenter les pokémon de zogamy alors il a un gêné secte ou là j'ai eu une frayeur avec la porte qui est de type insecte et bref ensuite il a un régiram de type dragon feu dialga de type acier dragon et il est chiné en plus un caldéon version version quoi oh mon pote ah mes nerfs il se fout de moi bon bref au pire on va commencer donc il a un caldéon résolut il a un cuirème noir et un victime je vais aussi me démarquer moi j'ai un archéus un dio dioxyste ni mode attaque réchirame dioxyste de type normal euh non excusez moi archéus de type normal dioxyste de type psy réchirame de type feu et dragon comme le régiram de la sotlammiste Zekrom de type électrique dragon et Keldéon de type eau et quoi je sais plus et Shining Sky de type plante je sais plus quoi non plus contre son victime et alors avant que le combat commence on s'est parlé on s'est dit re bonne chance oui parce qu'on avait fait un combat juste avant il m'avait gagné mais là il a changé d'équipe moi je lui ai dit merci je vais me faire tuer je vais perdre c'est juste pour le en fait il testait son une nouvelle équipe là juste pour troll j'ai dit que j'avais pris Dioxys alors que j'ai pris Shining je lui ai dit que c'était pour se t'aider il m'a dit t'aurais du prendre Keldéon niveau révolution lui c'est ce qu'il a ça en fait il m'avait dit moi j'ai pas le même Keldéon bon bref et moi je lui dis pas grave bref donc là on va commencer le combat Victime a fait un demi-tour il m'a fait perdre 8,1% de santé Victime a été retiré par Zogamist et envoyé Keldéon au niveau révolution bon vous voyez donc il a un peu changé il a la plus grosse corne il est un peu plus grand etc etc donc alors moi je retire Keldéon et j'envoie un Zekrom parce que Keldéon est petit peu haut et haut et haut et haut je sais plus quoi Scarec's World épée sacrée écoutez maintenant je vais je vais dire ce qui a marqué donc qui fait épée sacrée il me fait 20% de dégâts et du coup il enlève son Keldéon et il envoie Kurem Black donc qui lève le mélange enfin le mélange le oui donc si on peut dire un mélange par un bâton magique que je ne sais plus comment ça s'appelle c'est le mélange de Zekrom et de Kurem donc il a créé le Kurem noir et lui moi Zekrom je fais un Bolt Fusion qui est euh bon écoutez je dis je me casse c'est pas la tête donc je vais dire les mêmes noms donc il fait Bolt Fusion qui fait 20,7% de santé il enlève 20,7% de santé à Kurem noir moi je génère mes P.E.R.A. ça reste enfin mon Zekrom et j'enlève mon Zekrom et j'envoie mon Régiram de type feu et dragon et il me le one shot grâce à oura euh n'importe quoi il me le one shot grâce à Outrage qui m'était 100% de PV moi je dis oui puisque j'avais une stratégie en tête je lui fais Draco Météor et voilà il est KO tout simplement j'ai mis son KO Zekrom noire enfin Kurem noir KO et lui il m'a mis mon Régiram KO donc pour l'instant en égalité je régénère mes PV grâce à REST il envoie son Régiram je lui fais Draco Météor ça lui enlève midlife ça lui laisse midlife donc il est pas non plus totalement mort il m'en fait une qu'il loupe enfin non que j'ai évité pardon je restaure mes PV grâce à REST et là il a pas compris donc il dit 1 et ensuite je refais Draco Météor ça lui enlève 27,1 point de santé et du coup il se régénère grâce à REST et en même temps lui aussi il me fait un Draco Météor et mon Zekrom est KO j'envoie mon Keldéon de type O qui craint Zekrom craint l'eau je le sais un petit peu et je le one shot enfin je le one shot je le tue quoi et lui il envoie son Keldéon Révolution et je lui fais un Close Combat qui lui fait 38,5 PV et lui il me fait épée sacrée qui m'enlève 24,4 mais mon Keldéon se régénère ce PV grâce à REST ensuite moi je fais Pompidro en français qui lui fait perdre 55,6 PV et lui il me fait épée sacrée qui me fait perdre 55,6 mais que je me régénère grâce à REST et je lui fais une autre épée sacrée et il est KO donc Keldéon Niveau Révolution est KO moi je régénère mes PV grâce à REST et lui il envoie et lui il envoie Génesect de type insecte et quoi je sais pas et du coup je dis que je le connais pas parce que je l'ai jamais vu en combat il utilise mon Keldéon utilise Close Combat ça lui fait 43,9 donc 44 et il est pas KO bien sûr parce que ça lui enlevait un peu moins de la de la moitié de sa vie et Génesect fait une attaque électrique et comme mon Keldéon est de type O bah l'eau craint beaucoup l'électricité donc mon Keldéon est KO grâce à attaque éclair Thunderbolt ça je le sais voilà donc Keldéon s'est évanoui et j'envoie Génesect pardon avant s'est régénéré ses PV grâce à REST et j'envoie mon Dioxys moi d'attaque qui est de type normal je fais un boost psychotique une attaque de type C qui est assez c'est sa meilleure attaque pour l'instant je crois et je lui enlève 43,6 PV et lui il me fait buse bug alors je crois que c'est Bourdon mais je ne veux pas tant de bêtises je crois bien que c'est Bourdon et il me le tue en inattaque donc du coup j'envoie mon Arceus et là je lui fais une attaque extrême speed donc vitesse extrême je lui enlève 20,8 et lui il fait encore une attaque Bourdon qui m'enlève 40,1 donc mon Arceus régénère c'est PV grâce à rest et Genesect aussi mais par contre j'utilise un autre extrême speed donc qui est vitesse extrême petite particularité c'est qu'avec extrême speed même si le Pokémon d'en face est plus rapide que vous vous êtes obligé d'attaquer en premier donc c'est une attaque très très utile je vous conseille de la prendre à un de vos Pokémon que vous aimez bien voilà donc là j'ai battu Genesect donc il nous reste deux Pokémon chacun donc je régénère mes PV grâce à un reste il envoie son Victini et là je fais extrême speed qui dit 31,9 qui lui fait 31,9% de santé donc il lui enlève 31,9 bref et ensuite il me fait psychique qui m'enlève 33,2 mais je régénère mes PV grâce à un reste et ensuite moi je lui fais séisme qui lui enlève 57,1 donc tremblement de terre pas séisme ouais si c'est séisme lui il me fait Vcreate donc ça je ne connais pas ce que c'est il fait 41,8 mais moi je régénère mes PV grâce à reste et là je vais lui faire le coup voilà le coup de drap je vais lui faire un extrême speed parce que je savais que ça allait qu'avec KO et il est carrément KO victime et KO il ne reste plus qu'un Dialga et Dialga c'est un de mes Pokémon préférés tout simplement voilà le Dialga suprême chiné je fais ou ou colère et colère et je lui enlève 26,9 enfin 27% de PV il me fait tremblement de terre je suis KO et comme moi je sais ce que c'est ces faiblesses à Dialga je les utilise parce que Dialga je l'utilise presque tout le temps dans mes jeux Pokémon sur DS donc je sais ce que c'est ces faiblesses donc je vais essayer de les utiliser mais vous verrez si ça va marcher ou pas donc là je fais Earth Power donc puissance de la terre qui fait baisser 39,3 PV lui il me fait Draco Shock qui fait 69,8 et j'utilise REST pour me régénérer et voilà magnifique au début je pensais que c'était quand même lui qui allait gagner parce que 34 points de PV je me suis dit c'est un peu chaud c'est un peu chaud mais bon j'ai quand même gagné grâce à puissance de la terre qui le met KO Dialga et KO et j'ai gagné cette bataille contre Zogamist je félicite quand même Zogamist c'était un combat très très dur j'étais presque KO si l'attaque n'aurait pas été assez puissante ou alors elle n'aurait pas marché je pense que c'est lui qui aurait gagné voilà donc je vous mettrai encore le lien si vous voulez pas regarder si vous voulez regarder encore une fois le match sans commentaire je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien de la chaîne de Zogamist moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos allez ciao ous-titres par Jérémy Diaz